Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons prévoir le futur d'un choix d'un spectateur. Et grâce à quoi ? Au forçage matriciel. Et aujourd'hui je suis avec Marie ! Et je ne sais pas, pourquoi j'ai une voix aiguë ? Merci Marie, merci de revenir sur la chaîne, c'est super cool. Merci à toi. Et à ce titre, je t'ai préparé un cadeau, c'est ce qu'on appelle une prédiction. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit truc à l'avance pour Marie et je te le donne pour que tu le gardes et on ne l'ouvrira qu'à la fin. D'accord. D'accord ? Tu as une poche quelque chose ? Euh, ouais. Ok, donc tu le ranges. Je mets ma poche. Aujourd'hui je vais prendre 9 cartes au hasard. C'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Ok, donc ce n'est pas du tout au hasard, le 7, le 8 et le 9. Ce n'est pas du tout un hasard, je vais te faire sélectionner 3 cartes, mais d'une manière précise. Il y a des règles à respecter. Tu vas décider dans ta tête de la première carte que tu vas choisir. Dans ta tête. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait ? C'est fait. Ok. Alors maintenant les cartes à laquelle tu viens de penser, tu la prends et tu la retournes. Si c'était le 5, tu retournes le 5. D'accord. Ok. Règle à respecter. Maintenant, on va supprimer toutes les cartes qui étaient dans la même ligne et toutes les cartes qui étaient dans la même colonne. C'est quelque chose qu'on refera à chaque fois, quoi qu'il arrive. Il reste donc plus que 4 possibilités. 7, 9, 1, 3. Tu choisis une des 4 cartes. Quand c'est fait, tu la retournes. Le 9. Ok. Donc j'enlève toujours la même règle, la carte de la même ligne et j'enlève la carte de la même colonne. Et donc en choix, il n'y a plus de choix, il n'en reste plus qu'une, c'est l'as. Ça veut dire que tu as choisi 3 cartes au hasard. Tu as choisi au départ le 5. Le 5. Après, tu as choisi le 9. Et enfin, tu as terminé par l'as. Et si on regarde et qu'on fait 1 et 9, ça nous fait ? 10. Et 5 ? 10. Ok. 15. Est-ce que tu peux prendre la prédiction de tout à l'heure, la déplier et nous lire ce qu'il y a dessus ? Il y avait bien le 15. La prédiction était correcte, Marie. Ça va ? Tu es en état de choc, on dirait un petit peu. Non, non, je suis bluffée. Écoute, reste bluffée, apprécie cette sensation parce que maintenant, elle va se transformer. Si tu restes avec nous, tu vas comprendre comment ça se passe. Puisque maintenant, je vais vous l'apprendre. Le forçage matriciel est un procédé mathématique qui permet comme ça des petits miracles très rigolos. Vous n'avez littéralement rien à faire si ce n'est qu'à retenir le procédé. Vous prenez 9 cartes de lasso 9 et vous les placez comme ceci en ligne et en colonne dans l'ordre de 1 à 9, donc de lasso 9. Si vous n'avez pas de carte avec vous, ce n'est pas gênant. Vous prenez un papier, vous écrivez 1, 2, 3, vous redescendez 4, 5, 6, vous redescendez 7, 8, 9. Ça fonctionnera aussi bien. Le procédé mathématique que je vais vous expliquer, vous n'avez pas besoin de le comprendre. Sachez qu'en l'appliquant et en respectant mes règles, le résultat sera toujours 15, quoi qu'il arrive. Vous demandez au spectateur de retourner n'importe quelle carte dans un premier temps. Si vous le faites avec la feuille et le crayon, vous lui demandez d'entourer n'importe quel chiffre. Allez, pour notre exemple, avec les cartes, on va retourner le 7. Ça, c'est la première étape. Avant de passer à la deuxième étape, vous allez faire quelque chose de spécial. Vous demandez à votre spectateur de mettre comme ceci toutes les cartes qui sont dans la même ligne ou dans la même colonne que la carte qu'il a retournée. Si vous le faites avec les nombres et les chiffres sur le papier, vous lui demandez simplement de barrer les chiffres qui sont sur la même ligne et les chiffres qui sont sur la même colonne que le chiffre qu'il a déjà entouré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit d'utiliser ses nombres ou ses chiffres ou ses cartes-là que nous venons de dévier. Et maintenant, vous allez lui demander de sélectionner une carte parmi les 4 restantes. On va dire pour le hasard, le 2. Et comme tout à l'heure, interdiction de reprendre les cartes qui sont dans la même ligne et dans la même colonne que celles qu'on vient de retourner. Toujours le même contre-exemple pour les chiffres. Vous les barrez directement. Ce qui fait qu'il n'a pas à choisir la dernière carte puisqu'il ne reste qu'une seule possibilité que nous allons retourner ici. Il ne reste plus que ces 3 choix face en bas ou entourés sur le papier qui ont été faits complètement au hasard. Le 7, le 6 et le 2. Et si j'additionne 7 et 6, ça nous fait 13. Et 2, ça nous fait 15. La prédiction était donc correcte. Et ce sera le cas à chaque fois. J'espère que ce tour vous a plu. Vous pouvez le faire sans les cartes, en prenant une feuille, un crayon et en notant les chiffres vous-même. Ça fonctionnera de la même manière. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire au bas de la vidéo. Vous pouvez également laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Ciao ! A très bientôt. A très bientôt.